bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo la vidéo lecture manga donc comme vous pouvez le voir la qualité de la vidéo sera meilleure parce que mon cousin m'a prêté son iPhone 10 pro du coup bah ça fait mon 4k et 60 fps donc c'est sûr que c'est mieux donc on commence tout de suite avec chain summon j'ai lu le tome 1 le tome 2 le tome 3 et le tome 4 alors j'ai été très choqué par cette série incroyable vraiment je pensais pas que ça allait être aussi bien tout le monde disait que c'était super bien j'ai acheté je me suis dit ah ouais donc je pense que maintenant tout le monde me connait plus ou moins si vous connaissez pas je vous conseille vraiment je vais vous mettre le petit truc comme ça comme ça vous voyez au chaos si vous connaissez pas mais vraiment c'est super bien et je vous le conseille si vous connaissez pas après j'ai lu le tome 12 de black clover le tome 13 de black clover donc là il y en a beaucoup hein le tome 14 de black clover le tome 15 de black clover le tome 16 de black clover le tome 17 de black clover ah j'avais pas mis dans l'ordre merde le tome 7 du coup le tome 8 aussi désolé j'avais pas mis dans l'ordre le tome 9 le tome 10 le tome 11 et le tome 18 donc voilà après là black clover j'en ai acheté tellement parce que j'avais acheté du tome 7 au 11 j'avais adoré c'est qu'on sait enfin être super intéressant là c'est de mieux en mieux c'est vraiment incroyable la colère donc voilà donc après j'ai lu le tome 13 de demonstrator vraiment super bien le tome 14 de demonstrator encore meilleur et le tome 15 non mais c'est encore mieux donc c'est améliorant les dessins aussi par rapport au tome 1 c'est plus les mêmes dessins très clairement voilà c'est pas les mêmes dessins et c'est super bien pareil si vous connaissez pas même si vous connaissez je vous conseille pareil pour le tome 1 d'Aden Zero que j'ai lu le tome 2 d'Aden Zero et le tome 3 que j'ai lu d'Aden Zero pareil Shinsoman et Aden Zero c'est deux pépites que j'ai découvert au mois de 2020 et 2021 du coup plutôt donc vraiment j'ai été très surpris et je vous conseille parce que je pense que c'est assez connu mais pas assez ça devrait être connu comme Fairytale parce que je trouve ça même mieux bon je vais peut-être me faire mais je trouve ça presque meilleur que Fairytale même si il y a beaucoup de trucs qui freinent sur Aden Zero bon j'en dis pas plus mais c'est super bien après j'ai lu le tome 3 et le tome 4 ils vont aller à l'école des démons bon pareil c'est une bonne découverte le tome 4 magnifique le tome 3 magnifique bon bah plus qu'à lire la suite et j'espère qu'elle sera encore meilleure après j'ai lu le tome 16 de Fireforce Fireforce c'est toujours aussi bien on avance petit à petit au Japon on doit y en avoir au moins 26 je pense que ça va être une bonne série de 30 tomes déjà et je pense pas que ça va aller de plus de 35 tomes ça ferait quand même pas mal après c'est super bien et j'espère que ça va bien continuer après le tome 13 de Doctor Stone donc Doctor Stone pareil super bonne série comme Fireforce de mieux en mieux t'apprends de plus en plus de trucs sur la pétrification ouais c'est ça la pétrification et vraiment c'est super bien t'apprends de nouvelles choses à faire t'apprends de nouvelles techniques et c'est bien après le tome 2 de Spikes Family le tome 3 est sorti j'ai bientôt l'acheté bien sûr et franchement c'est de mieux en mieux enfin même si le tome 1 est incroyable c'est encore mieux il y a une petite après je trouve ça dommage que ça a pas continué parce qu'il y a une petite extra mission une je me suis un petit peu emmerdée on va pas se mentir sur cette mission parce que moi je préfère quand il y a l'histoire la mission après elle était pas indispensable donc voilà c'est un petit plus on va dire mais bon voilà après Shibuya L toujours aussi bien tome 2 après est-ce que je continuerai dans la tout de suite ? peut-être pas je vais peut-être attendre avant de m'acheter les prochains tomes parce que c'est bien hein mais c'est bien c'est tout c'est bien c'est super bien après j'ai d'autres priorités comme Black Lover à rattraper la parution française Eden Zero aussi qui l'ont bien rattrapé bon je crois que c'est tout ouais je pense que c'est tout c'est déjà bien donc voilà et pour finir le tome 4 de Platinum End Platinum End toujours aussi bonne série toujours aussi bien, toujours aussi bon, toujours aussi beau on peut pas dénigrer cette série qui est vraiment super humain que je conseille, les dessins sont magnifiques par le dessinateur de Death Note et le scénariste de Death Note donc voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu que la qualité aussi vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager on se revoit pour en compte par le dessinateur de Death Note à égner